Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes, le conflit israélo-palestinien se réveille, avec notamment jeudi 26 janvier un raid israélien sur Jenin, bilan 9 morts, et vendredi 27 l'attaque d'un palestinien contre une synagogue dans la colonie de Neveyakov, bilan 7 morts. C'est dans ce contexte qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, étant tourné dans la région. Mardi 31 janvier, il rencontrera, nous y reviendrons, Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Ce lundi 30, rencontre avec Al-Sissi, dans cette Égypte qui a souvent servi de médiatrice. Puis rencontre avec Benyamin Netanyahou, à la tête d'une coalition qui n'avait jamais accordé une telle place à l'extrême droite. Blinken, Netanyahou, au moins deux enjeux clés à l'agenda. Faire renouer un semblant de dialogue israélo-palestinien et poursuivre les accords d'Abraham. De quoi s'agit-il ? Sortons nos cartes. Avec les accords d'Abraham signés en 2020, Israël obtient l'impensable, une normalisation de ses relations avec des pays arabes, Émirat, Bahreïn, puis Soudan et Maroc. Un accord stratégique. Il s'agit de faire front contre l'Iran, l'ennemi commun qui développe l'arme nucléaire et menace la sécurité d'Israël. Les accords d'Abraham entraînent aussi des changements en matière de coopération militaire et économique. Le rapprochement permet ainsi aux Émirats d'acquérir des avions de chasse américains F-35, jusqu'alors réservés à Israël. Abu Dhabi fournit désormais du pétrole aux Israéliens et a accès aux technologies de sécurité israélienne. Des liaisons aériennes entre Abu Dhabi, Dubaï et Tel Aviv ont aussi ouvert pour favoriser le tourisme. Enfin, le Maroc dispose lui aussi des désormais de sa ligne aérienne directe vers Israël, avec un protocole de coopération militaire unique entre Israël et un pays arabe. Le Maroc a de plus obtenu le soutien des Israéliens sur la question du Sahara occidental. C'est donc de fait la fin de l'opposition systématique des États arabes contre Israël, par peur de l'Iran, mais aussi de la Turquie d'Erdogan et sur fond de désengagement américain de la région. Souvent évoqué, le ralliement de l'Arabie saoudite aux accords d'Abraham, lui, n'est pas acquis. La gardienne des lieux saints de l'Islam ne peut renier à ce stade la cause palestinienne. Voilà l'Essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada